Et là forcément l'adversaire qui se dit, mais non, mais vraiment, barjacker directement, je me fais carjacker. Bah oui, bah oui, je me fais carjacker, mais par le barjacker, c'est normal. Et bonjour à tous, belascar, on se retrouve aujourd'hui avec mes nerds, votre humble serviteur. Alors aujourd'hui, nous sommes le 13h13, non ça c'est l'heure, 13h13, on est le 10 du 11 2020, petit café soluble en poutre. Il est encore chaud parce que je viens pas de me réveiller, mais j'ai été faire une course ce matin, j'étais d'humeur proactive. Alors, qu'est-ce que je vous réserve de beau aujourd'hui ? Le deck shaman, est-ce que, où est-ce qu'il est ? Pourquoi il fait ça ? Non, 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 ça ne doit pas faire ça, ça ne doit pas faire ça. Alors, je vous disais, le deck shaman que j'ai dû bien évidemment remettre, puisque ça a buggé vraiment mon enregistrement qui s'est fait pourrir la tronche. Alors, c'est un Highlander shaman, vous vous doutez bien que ça m'intéresse beaucoup. Notamment pour ceux qui me suivraient en streaming, il y a un mois, ou peut-être un petit peu moins, un petit peu plus, j'en avais fait un mois même. Et j'avais des bonnes perfs pendant un moment, puis il a m'éteint un petit peu changé, et le deck a eu du mal. Et là, figurez-vous qu'il y a un joueur professionnel qui a fait numéro 1 légende avec un Highlander shaman. Alors, vous pensez bien que ça a piqué ma curiosité. Je n'ai pas testé le deck, je vais le tester avec vous de A à Z. Sachez toutefois qu'il coûte extrêmement cher, bien évidemment, comme tous les decks Highlander, il coûte horriblement cher. La decklist sera en description, je vous laisse évidemment savourer ça. Et on va tout de suite, sans plus tarder, sans plus traîner, sans plus de tergiversation, lancer une petite game. Allez, c'est parti. Donc le deck coûte assez cher, on est sur le compte principal de la chaîne, donc celui où je teste des decks. Ce qui me permet de tester des decks tranquille pépouze en rang légende, sans faire trop attention à ma cote. Pour ceux qui découvriraient la chaîne, je suis 300 légende sur l'autre compte. Mais celui-là, c'est un petit peu plus difficile, étant donné que je dois... Oula, qu'est-ce qui t'arrive l'aubergiste ? L'aubergiste ici qui est surexcité, tu vas te calmer tout de suite. Alors, à mon avis, ça va être compliqué. Je ne vais pas vous mentir, ça doit être assez compliqué. Qu'est-ce qu'on veut en early game ? Je ne connais pas du tout le deck, clairement. On est sur un truc épique. Il nous faudrait... Aurillon de terre, ça m'a l'air pas mal. Missile d'évolutif contre un rogue, ça m'a l'air pas mal. C'est les premières menaces dont on a peur. Un petit limon, un petit preneur de notes, un tourbillon. Mais est-ce qu'il y a vraiment un tourbillon dans ce deck ? Une petite dame. Est-ce qu'on ne se garderait pas ça et ça, juste au cas où l'un des deux ? J'aime bien ça, moi. Juste au cas où il me fait une sortie un peu trop épicée, tu vois. Ouais, on va se faire ça. On va essayer d'avoir Aurillon, Missile des Vols, Floraison de Foutre. Ouais, ouais, ouais. Ouais, je suis pas archi fan. Je suis pas archi fan de cette main parce que... Tissombrejolet, on ne veut pas l'utiliser avec ça. Alors, ce qui est intéressant, par contre, c'est que la plupart des adversaires vont penser que vous êtes un chaman de contrôle. Et donc, ils vont Mulligan, Archigrid. Mais pas du tout. Vous êtes un chaman de contrôle, oui, mais Zefris. Donc, voilà. C'est différent. Ce n'est pas la même chose. Vous pouvez surprendre vos adversaires. Ok, donc un adversaire pas vraiment décidé à nous faire du mal, apparemment. On va tout de suite mettre une petite dame Vachir, histoire de lui rappeler qui c'est le patron. Alors, l'avantage de dame Vachir, quel est-il ? Eh bien, bien évidemment, c'est le Prima qui nous intéresse. Le Primus. Alors, le Primus, je ne sais plus combien il coûte, mais je crois qu'il coûte 7 en étant 7-7 plus 2 dégâts des sorts, un truc comme ça. Mais surtout, en cri de guerre, il vous fait piocher 3 sorts de votre deck et réduit leur coût. Alors, voilà. Ça, évidemment, on n'est pas très content. C'est sûr que ça nous embête. Ça nous embête un petit peu, cette 3-3. Surtout qu'on n'a aucune solution. Alors, on peut prendre un risque, faire tempête de foutre et espérer que ça tue, ça. Mais, n'est-ce pas un peu risqué ? Quand on peut aussi le geler ou faire un missile d'évolutif. Je pense qu'on va se contenter d'un missile d'évolutif. Allez, tu ne me fais pas ça ? C'est bien. Je ne me fais pas peur. Il y a quand même eu un bon truc, le petit cochon. Il y a quand même eu un bon truc. Mais, tranquille, pas de panique. On contrôle, on fait le taf tout en douceur. Voilà. Après, on va lui mettre un petit tissu sombre gelé ou une petite AE. On va bien voir. Qu'est-ce que ça fait, ça ? Vous échangez votre pouvoir, Réruik, avec celui de votre adversaire jusqu'à votre prochain tour. Ça a le mérite d'être marrant comme carte. Utile, je ne sais pas, mais marrant, oui. Ça peut être chouette, par exemple, si votre adversaire a un pouvoir... Si les quêtes étaient à la mode, par exemple, Ça pourrait être marrant en guerrier contrôle, par exemple. Tu pourrais voler la carte de l'adversaire, enfin, ce qu'il joue, tu vois. Bon, tout ça pour ça, ça va. Ça, c'est plus embêtant. Ah, le proc en plus, c'est dommage. Dommage ! Ok, ok. Là, il va falloir commencer à se défendre, parce que ça commence à faire un peu de menace. Une petite reine du marais. On n'a pas vraiment envie de chip, ça. On va juste réduire un peu la menace, comme ça. Le problème, c'est que ce sort a une surcharge absolument affreuse, qui m'empêche au prochain tour de, par exemple, faire reine du marais. Assez désagréable. Le fait de piocher breuvage de la sorcière aussi est, à mon avis, pas très bon. En early game, on n'est jamais très content. Ça, c'est un petit peu menaçant. Il faut bien le reconnaître, ça fait un peu yèche. Le choix est assez compliqué, ici. On se prend quand même un petit peu des jolies patates, si j'ose dire. On va mettre ça comme ceci. Et je pense qu'au prochain tour, on va faire un petit rôdeur d'en bas, histoire de remettre les compteurs à zéro, comme on dit chez moi. J'aurais pu geler ça aussi, pour qu'il veuille mettre ça. Ça aurait peut-être plus été malin. Aïe, voilà, ça c'est embêtant. Est-ce qu'il va réussir à le faire vraiment grossir ? Du coup, elle sera 4 minimum. Du coup, on est très emmerdés. Il nous tempo très très fort. Là, il est très très fort, le monsieur. C'est un peu embêtant. Faudrait voir. Si on a un éclair, on pourra peut-être... Si on a un éclair ou un orion de givre, on pourra toujours faire rôdeur d'en bas. Sinon, ça va être compliqué. Il a eu très rapidement les deux aventuriers. Il a pioché 12 cartes. Il a eu les deux aventuriers. Il manque plus que Van Cleef pour être vraiment bien. Ok, c'est embêtant. Parce que là, il commence vraiment à avoir beaucoup de puissance sur le board, ce salopard. On va se faire casser les dents. On a un éclair, mais le problème, c'est que l'éclair inflige 3 points de dégâts. Et oui. Et donc, du coup, même avec ça, on ne fait que 6 et on ne tue pas tout. C'est très problématique. En plus, il l'a mis au milieu. Donc, c'est très problématique. Et si je le ship, je ne fais vraiment pas grand-chose d'autre. Puisqu'il me resterait un tout petit peu de mana. Je pense qu'on va être obligé de faire comme ceci. Et de lâcher un éclair ici. Juste, c'est vraiment pas ouf. C'est vraiment pas ouf du tout comme move. Parce qu'on va encore prendre quand même assez copieusement ici. C'est ce qui me fait peur avec le deck. C'est ce qui me fait peur. C'est que voilà, contre des mecs très aggro, t'aies du mal. Ok. C'est un peu nul comme truc. Tant mieux, limite. Bon, par contre, c'est vrai que ça le fait beaucoup piocher du coup. C'est combien ? 4 cartes, je crois. Ouais, c'est ça. C'est fort quand même. Orion de terre, ok. Bon, je crois que là, on n'a pas vraiment le choix, malheureusement. On va être obligé de faire comme ceci et comme ceci. Histoire de calmer un peu tout ce monde ici. C'est vraiment pas terrible. C'est vraiment, vraiment pas terrible comme move. Mais je n'ai vraiment rien d'autre à jouer. Qu'est-ce qu'il nous aurait fallu pour être bien ? Réfléchissons. Un preneur de notes, un limon, une dague. W Instructrice Flamker aussi. Rejetons. En fait, je pense que là, ce breuvage de la sorcière a été terrible. Honnêtement, terrible, terrible. En début de game, on ne veut vraiment pas ça en main. Comme vous pouvez le voir, je ne sais pas quoi en faire. Et moi, l'adversaire a déjà quasiment l'étal. Et oui. Et là, il se régale bien. Il se régale bien. En termes de tempo, on était quand même sur un très, très beau tempo là. Il a eu vraiment beaucoup de violence très vite. Ça va être dur, je pense. Ça me semble compliqué, cette histoire. Honnêtement, je crois qu'on s'oriente doucement vers une défaite. On peut bien se le dire. Ouais, merci, madame Nagata. Ça va bien m'aider, ça. Ça va bien m'aider. Et le truc, c'est que si je fais ça... En plus. En plus. Mais quel salopard. Aïe, aïe, aïe. Je pense que ça va être compliqué de s'imposer, mes amis. On fait de la résistance, mais... En plus, c'était un plat de jab, bien évidemment. Donc, il récupère un maximum de sort, ce salaud. Avec sa main qui fait 12, c'est ça. Il peut encore, en plus, mettre des cartes. Il peut encore piocher. Donc, il s'en fout. Bon, on va quitter. On va quitter, parce que là, on sait qu'il a trois fois le sort. Il peut se healer jusqu'au bout des temps. Ça ne sert à rien. Ne nous faisons pas de mal. On va s'épargner ça. Allons-y pour un autre match. L'adversaire qui est très, très fier de m'être merci. Bien joué. À toi. Ah, il est très content. Ok, petit café de gorgée, celui blanc poudre. Ok, on y retourne, les Lascars. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? On a preneur de notes, Zefris. C'est déjà un petit peu mieux. Zefris, c'est toujours utile, notamment contre les vilains Hunt. Seulement. Est-ce qu'on garde... Oh, c'était dur, ça. Est-ce qu'on garde ça ? On aimerait bien des petits sorts à 1. Je pense que oui, parce que ça, ça va lui faire peur. Ah. Ça peut servir, le barboteur. Mais là, c'est pas trop ce qu'on veut en début de game. Vraiment, ce n'est pas ce qu'on veut, là. On va voir ce qu'il nous joue. On va voir ce qu'il nous joue. On va certainement être obligé de faire un Zefris très rapide pour se défendre. Parce qu'ils ont tendance à être assez méchants, les Hunt. Toi-même, tu sais. Souvent, ce sont des gens peu recommandables. Du coup, il a setup pour le prochain tour. Ok. J'aime bien faire ça. J'aime bien faire ça. Pourquoi ? Parce que comme ça, j'ai quand même un body et je peux, avec Zefris, faire un sort que je vais récupérer. Par exemple, un sort à 1 ou un sort à 0. Et ça pourrait m'aider à faire des trades assez facilement. Là, il veut mettre ça à 2-3 et faire son pouvoir, oui, que je pense. Très simplement. Ok. Pas de problème là-dessus. Ça ne nous impressionne point. Et voilà le Wolper Tinger. Très intéressant. Très intéressant tout ça. On a un éclair qui peut être cool. Tu vois, on peut par exemple faire ça. Après, Zefris, qu'est-ce qu'il va me donner ? Je vais regarder quand même avant. Il risque de me donner un truc meilleur. Le Tourbilol, ma foi, est assez sympathique. Il faut bien le reconnaître. Hop. Et on récupère un Tourbilol supplémentaire. Bien évidemment, vu comment il a joué, on se doute bien que c'est un piège givrant. Donc, on va le faire proc sur Zefris. Évidemment, c'est bien plus intéressant. Voilà. Très bien, mon ami. On va tout de suite vérifier avec Zefris. Et on lui mettra un petit éclair. Voilà. Bien gentiment, quoi. Hop. Et voilà. Et voilà. Le piège givrant, l'incroyable synergie du joueur belge qui a vu dans l'avenir ici. Voilà. Très bien. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Que va-t-on faire maintenant ? Dommage qu'on n'ait pas un petit spell power là. Ce serait sympathique. Mais on ne veut vraiment pas le laisser piocher. Devrait-on Devolve ? Le Devolve me semble une opportunité, ma foi, fort croustillante. Hop. J'aime bien. Voilà. Le Devolve est plutôt cool sur ce coup-là. Et doit-on le geler face ou doit-on geler la créature ? That's the question. J'aurais plutôt tendance à geler la créature pour l'empêcher de trade ma 2-1. Sachant que s'il a une arme, j'ai ce barboteur kobold et ce limon des marais qui n'attendent que ça. Vraiment. Qui n'attendent que de bolosser l'adversaire à tout moment. Attends, il y a quelqu'un qui m'a dit un truc. Ah. Mon petit Sharks, mon petit Lascar, toujours aussi fidèle, toujours aussi gentil. Ça avait vraiment plaisir de le voir. Toujours très sympa. Ok. Donc, on sait que maintenant, il va devenir méchant. Donc, attention. Cette information a une grande importance. Nous, ici, le problème, c'est qu'on voudrait mettre du body. On voudrait mettre du body. Le problème, c'est qu'on n'a rien à faire. On peut mettre ça, faire un tourbilol. Ça, là-dedans, mettre un tourbilol. Ça a le mérite de tout clean. Mais derrière, qu'est-ce qu'on met comme body ? Il a 2-3 avec un token. C'est quand même faible. Bon, je pense qu'on va faire ça. C'est un hunt. Si on le ralentit bien, on est bien. Et on va faire un petit totem. Sachant que maintenant, il va commencer à récupérer ses armes. Il va commencer à récupérer ses grosses cartes, en fait. Tout simplement. Donc, il va avoir play du dragon, etc. Ok. Donc, il veut set up play du dragon. Ah, ben voilà. Play du dragon avec le pouvoir 8 à 0. Bon, c'est normal. Depuis tout à l'heure, il a temps pour faire ça. Aucun souci. Évidemment, ça proc face. Ça fait jamais plaisir, c'est sûr. On pourrait le Maléfice. On pourrait le Zefris. Je pense qu'on va mettre Zefris. Parce que ça donne le sort à 2 du prêtre. Qui est quand même très, très cool ici. Il pourra ping. Mais au final, il n'a plus trop de puissance. Tout simplement. C'est quand même assez efficace. Là, il faut dire que c'est assez fort. On l'a quand même bien retardé. Dommage que ça ait proc face. On aurait préféré que ça proc dans notre totem. Et là, voilà. Là, on va pouvoir lui voler son arme. Et trade ça instantanément. Espérons qu'il ne tape pas. Ce serait l'idéal. Normalement, il doit taper. S'il ne fait pas d'erreur. Ok. Voilà. Très bien. Donc là, maintenant, on met l'adversaire à poil. Tout simplement. On sait que par contre, en main, au prochain tour, on va prendre malheureusement la 8-8. Donc attention. Voilà. On trade ça. Hop. Et on va se mettre un totem taunt. Parce que si on a le taunt, c'est très puissant. Malheureusement, c'est le moins bon. Dommage. Là, on sait que c'est certainement Bran. Ça, c'est certainement Bran. C'est une liste Highlander. Donc, il va me faire la 8-8. La 8-8 que je pourrais contrôler soit éventuellement avec ça, soit avec ça. Ah, pas encore. D'accord, d'accord. Deuxième arme. Ok. Ce qui est embêtant, c'est qu'on n'a pas fait de sort. Donc, on ne peut pas faire de rejetons des marais. Par contre, il ne pourra pas éternellement faire ça. Parce que là, je vais avoir... J'ai une chance sur deux d'avoir le totem taunt. Donc, très intéressant. Gardienne est très bien aussi. Donc, on va se mettre un petit totem taunt. Parce qu'on a du talent. Ah, toujours pas le bon. Mais c'est toujours bon de mettre un petit taunt ici. Parce que ça retarde la 8-8. Ça empêche la 8-8. Et il ne passe pas avec son arme. Donc, on est très content. Et nous, ici, on n'a plus qu'à tanker. Le souci, c'est qu'il faudra qu'on lance un sort pour en découvrir un là-dessus. Ça, c'est tout le problème. Donc, on va être obligé de lancer un sort comme ça. Faire un totem taunt. Et attendre, tout bêtement. C'est dommage, mais c'est comme ça. Voilà. Là, on a double taunt. On commence vraiment à se mettre bien. Sachant que... Très... Informations très importantes. Si jamais, il tue votre totem taunt. Eh bien, si vous refaites un totem, ce sera forcément celui-là. D'une manière générale... Enfin, ce n'est pas d'une manière générale. C'est toujours. Ce sera toujours le totem qui manque. Bon, là, c'est chiant, évidemment. Il a fallu qu'il ait cette carte-là. Forcément. Il va pouvoir rentrer quelques dégâts. Nous, il faut qu'on trouve notre heal, tout simplement. Donc, breuvage de la sorcière. Ou qu'on en trouve un sur Rojeton des Marais. On est bien. Donc, il va garder 2-2-1. C'est assez casse-couille. Ok. Donc là, petite astuce. Il tente le tout pour le tout, ce salaud. Il a les deux en main. Sérieux ? Ah là là. C'est beau. C'est beau, ça. C'est beau. C'est le beau jeu, ça. Ça fait plaisir. C'est bien. Ouais. Bien joué. Un adversaire très talentueux. C'était pas un Zefris. C'était pas un Zefris. C'est un double arc au cœur d'aigle. Double hors de tuer. Malheureusement, je pouvais difficilement tourner autour de ça. Il y avait de faibles chances qu'il ait lâché des chiens. J'étais obligé pour aller chercher mon totem. Le jeu qui a décidé de pas me laisser jouer ici. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ok. On y retourne pour un petit rogue. On va garder ça et ça. On peut garder Dame Vachir avec le coin. On va pas garder le Rodeur d'en bas. Malheureusement, qui est un peu trop late. Là, ça nous donne de quoi bien nous défendre en early game. J'aime bien. C'est dommage pour ce Hunt. C'est dommage pour ce Hunt. Le fait qu'il ait vraiment bien top deck là. Parce qu'il pouvait avoir. Faut bien penser à ça. Il a fallu que j'ai beaucoup de totems. Que le dernier totem qui m'intéresse soit le bon malheureusement. Et il a fallu qu'il ait les doubles hors de tuer. Plus le sort à trois. C'était vraiment ce qu'il lui fallait là pour tenir. Malheureusement, c'est le jeu. C'est Hearthstone. C'est comme ça. On a cette plaie des Murlocs qui n'est pas infâme sur Van Cleef par exemple. Sur ça, c'est pas terrible. J'aime bien la faire pour recycler mes totems en fait. On va attendre pour Zefri, je pense. On pourrait faire Dame Vachir. On pourrait garder les totems tranquille. L'intérêt de faire des totems comme ça, c'est que ça occupe un petit peu l'adversaire en early game. Et derrière, quand vous faites plaie des Murlocs, ça vous met un peu à égalité en fait. Si vous avez le même nombre de créatures, ça vous met à égalité. Ce qui est assez intéressant. Du coup, là, il s'en balle un petit peu on dirait. Ok. Le problème du Rogue, c'est que plaie des Murlocs, c'est un peu naze contre lui, vous voyez. C'est un peu naze puisqu'il a souvent beaucoup de petites créatures. Ça ne nous arrange pas trop. Très bien. On prend la sauce, c'est normal. Le Barjacker, que va-t-il nous donner ? On peut mettre cette Bad Girl juste pour un petit peu faire quelques traits, tenir un petit peu. Parce que là, on est déjà fort, fort défensif. Ça ne me plaît pas trop. On va voir ce que le Barjacker va nous régaler. C'est vraiment une carte Karjacking pour le coup. Elle porte bien son nom. Je l'aime beaucoup. Elle est très marrante. Bon, ça, c'est bien. Voilà. Comme ça, il approche ça. Je n'ai plus qu'à faire une à eux et c'est bueno. Évidemment, pas celle-là. Parce que sinon, je risque de lui redonner des très bons Murlocs. On va regarder ce que fait Barjacker. Là, je pense qu'on est plus ou moins obligé de faire un clean déjà maintenant. Sinon, on va trop prendre cher là. Oh, c'est pas mal ça. Bah, parfait. Alors, il faut le faire très intelligemment. Par contre, on va le faire. Mais il faut le faire très intelligemment en tuant d'abord là, là, là. Comme ça, lui, il prend le buff et il gagne 3 PV. Ça revient au même en fait. Peu importe où va le buff. Parce qu'on ne sait jamais s'il y avait une créature qui pouvait avoir 4 PV. J'étais recte, par exemple. Hop. Voilà. Et là, forcément, l'adversaire qui se dit, mais non. Mais vraiment, Barjacker, directement, je me fais Carjacker. Bah oui. Bah oui, je me fais Carjacker. Mais par le Barjacker, c'est normal. Ok, on est pas mal. On est pas mal avec cette 5-5. Ça fait plaisir. En plus... Ah, ça, ça fait pas plaisir. En plus, on a lancé un sort. Ici, on va pouvoir normalement contrôler avec un petit Zeffris. On pourrait aussi assez facilement faire des trades. Si on fait Zeffris, il va nous donner le sort à 3, je pense. Oh, je peux aussi faire ça. Je peux aussi faire comme ça. Comme ça, je garde mon Zeffris. Normalement, c'est celui-là. LOL ! Il avait Bait. Il avait Bait. Il avait Bait. Bien joué à lui. Je me suis fait Carjacker. Bien joué. Il avait Bait, mais du coup, il garde une 2-4 à la place d'une 5-5. Il est très fier de lui. Sauf qu'il y a des moments où Bait, c'est intéressant. Mais là, c'est pas intéressant, par exemple. Là, c'était un peu de la merde, concrètement. Entre une 2-5 et une 4-5 avec... Comment ça s'appelle ? Dégâts des sorts. Enfin, il n'y a pas photo. Jamais tu prends la 2-5, tu vois. C'est bien parce que là, il la garde un petit peu. J'avoue, ça a marché. Mais est-ce que c'est vraiment aussi intéressant que ça ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Sachant qu'il ne pouvait pas deviner que j'avais ça en main, quoi. On va mettre ça. Prochain tour, tout doucement, on pourra mettre ça également. Ouais, pas très intéressant tout ça. Le Devolve non plus. Lui, il est pas mal. Un, 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 un. On va plutôt faire ça là-dessus, histoire d'être tranquille. Est-ce qu'on se mettrait... Il est un peu agaçant, par contre, à spammer les e-bots. Il est un peu bête. Est-ce que j'ai envie de mettre Zefris pour avoir un gros T7 ? En T7, il va me donner le Tone. Ça ne m'intéresse pas vraiment. Je peux mettre l'anti-arme, juste pour mettre du body. Il n'aura pas d'anti-arme, d'arme tout de suite. Sachant que j'en ai un deuxième. Si jamais il a l'arme 5-2 sur Galakron, je pourrais potentiellement lui voler avec le truc à 5. Je préfère mettre du body et garder mon Zefris tranquillou au chaud. Ça se met bien. Ça se met plutôt pas mal. Comme T2. Ça, c'est un bon T2. Surtout quand t'as un mec qui joue plein d'AEE. C'est assez fort. Alors, qu'est-ce que tu me réserves de beau ? Ok. Assez fort. C'est une belle sortie. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Ma foi, belle sortie. Ok. Ok, ok. Le petit sombre gelé. Qu'est-ce que Zefris va me proposer ? Zefris est fait pour ça. Après, je pourrais faire ça. Zefris ? Non, même pas. C'est pas intéressant. Est-ce que Zefris ? On va voir ce qu'il va proposer à 5. Certainement baston, mais pas très intéressant à cause de ça. Affiche 4 points de dégâts à tous les serviteurs. Ma foi, c'est assez bien. Ça laisse qu'une 3-1. Ça me va. Dommage, hein. Ce Zefris qui est lâché assez vite. Les rog tempo qui sont toujours un peu rapides. Pour nous, c'est pas évident. On va pouvoir mettre gardien du savoir. Ah, il a décidé de tout avoir, par contre. C'est assez agaçant. Ok. Prima. Est-ce que Prima est bien ? Je pense que oui. Est-ce que ça peut me faire piocher mon chip ? Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Évidemment. Évidemment, je récupère de la merde. Forcément. Bon, let's go se défendre. Sinon, on est trop mal. Comme ça, ça a quand même réduit un petit peu la menace. Au prochain tour, on pourra faire une astructrice flamker. Absolument énorme. Puisqu'elle nous a coûté 0. Ça, c'est incroyable. On va lui balancer la sauce ici. Ok. Combien j'ai de spell power là-dessus ? Plus 1 seulement. C'est plus 1. Et elle coûte 7. C'est une 5-4. C'est pas ouf. Mais elle vous fait vraiment bien piocher dans ce deck. C'est quand même assez important. Shark, ce qui est intrigué par mon Shaman Islander. Effectivement. Il a de quoi être intrigué. Maintenant, est-ce que c'est un bon deck ? C'est une autre question. C'est une autre question. Dans cette méta pleine de rogues, très très tempo, très rapide comme ça, qui peuvent vite faire des plays un petit peu snowball. Ça devient vite difficile. En fait, vous voyez, si vous comparez un petit peu, pourquoi est-ce que le rogues n'est pas extraordinaire actuel ? Le Shaman n'est pas extraordinaire parce qu'en fait, il manque de cartes. Comme le rogues n'est pas trop non plus. Mais le rogues a quelques cartes un peu extraordinaires comme Jean-10, et les laquées qui sont quand même très très forts, qui lui permettent en fait de faire quelques trucs. Le Shaman, au final, il a très peu de cartes extraordinaires, à part Instructrice Flamker. En vrai, c'est pas ouf. La Gardienne du Bosquet. Alors, information importante. La Gardienne du Bosquet, si vous avez un sort qui en main coûte 5 cristaux ou plus, mais que son coût est réduit, elle ne proque pas. Celui-là coûte 5 et pourtant elle ne proque pas cette petite conne. Est-ce qu'on se fait ? Ouais, j'aime bien faire une Instructrice. Moi, j'aime bien, j'aime bien. Allez, on va faire des sorts, ça va être marrant. Let's go prendre ça, parce que le reste est vraiment naze. C'est pas mon préféré, j'avoue. Let's go prendre ça, le reste est vraiment naze. Non mais go me donner des bons trucs, hein. Ça, c'est de la merde. Go me donner des trucs de bâtard. C'est quoi ce délire ? Ah non, mais stop, hein. Ah ouais, mais là, tu ne m'aides pas. Là, le jeu ne m'aide absolument pas. C'est très mal. Je ne suis pas content. Le jeu ne m'a pas aidé. Le jeu m'a barjaqué. Bon, au moins, on s'est mis deux petits tauntes. On a récupéré un heal. C'est quand même pas trop mal, mais bon. C'est quand même pas fou non plus. J'avoue que j'ai connu des meilleures Instructrices Flamker. Surtout qu'en termes de T9, en termes de créatures, il y a mieux, quoi. Conixia. Certes, ça fait une 8-8, mais bon. Bon, en vrai, allez, quoi. Il y a les deux autres qui font des Murlocs. 1-1. Bon. Bon. J'aurais pu prendre le sort pour leur donner plus 1 d'attaque à tout le monde. Le sort pour 1. Je préfère Aurion de Givre. Parce que là, si je n'ai pas vraiment de solution, si jamais il me fait un gros Van Cleef, faire ça, vu qu'il a un board vide, c'est un peu difficile. On sait qu'on peut se remonter avec breuvage. C'est déjà ça. C'est déjà ça. On va pouvoir le lancer 6 fois potentiellement. Donc 6 x 4, ça nous fait 12-24 PV ici. Donc tant qu'on a 6 PV, il ne faut pas le faire. Tant qu'on a au moins 6 PV, ce n'est pas rentable. Mais c'est quand même très intéressant. Et voilà la fameuse arme, l'adversaire qui complètement devient fou ici. Il devient agressif. Il veut me tuer. Il veut me tuer, ce salaud. On a toujours une petite manoeuvre d'Agatha sous le coude ici. juste là, qui est prête à barjaquer comme jamais. Est-ce que ça va être un assommé ? Une éviscération, ok. Et vie, tête. C'est bien ça, il met du board, c'est très bien. C'est très bien, en plus il trade tout. Je ne vais pas prendre de dégâts, très bien. Je vais lui faire donc un petit clean, parce que ce n'est pas tout ça, mais on n'a pas trop le temps ici. Ah, voilà. Voilà de quoi donner envie de barjaquer, quoi. Ok. Cela dit. Ah, lui il se met bien quand même. Ah, du coup on gèle. On fait ça et on gèle le petit dernier là-bas dans le fond, là. Le lève-passage qui refuse l'autorité, j'ai envie de dire. On va quand même le geler, parce que je sens que sinon il va se sentir pousser des ailes. Va-t-il mettre sa tête là-dedans ? Va-t-il oser ? Là par contre, c'est une situation où c'est beaucoup plus intéressant de faire Play des Murlocs, parce qu'il a une grosse créature. Ce qui est embêtant, Play des Murlocs contre un Rogue, c'est que souvent, il a plein de petites créatures, du coup il en a plus que vous. Du coup, c'est assez embêtant, quoi. Là par exemple, je pourrais potentiellement trade ici et faire Play des Murlocs, sauf s'il met sa tête dedans, ce qui est fort probable. Ou je fais Play des Murlocs, Man of Dagata, je tuerai tout. C'est bien aussi, hein. Est-ce qu'il osera mettre sa tête là ? Assommé, ça c'est gentil. Ça c'est gentil, ça m'arrange bien. J'avoue que pour le coup, ça se met plutôt pas mal. Merci, merci. Ok. Ok, ok. Man of Dagata est à 4 seulement. C'est dommage, parce que si je fais ça, je pourrais faire à 6, mais je ne peux pas contrôler lui. Je peux le geler encore. Je pourrais faire à 5 du coup, si je tape avec ça et je gèle celui-là ou quoi ? Ouais, ça ne me semble pas dégueu, hein. Hop. Du coup, y a-t-il un intérêt à taper là, pour qu'il manque 2 points de dégâts seulement ? Non, tant qu'il a 3, c'est bon en fait. Donc autant taper Face, parce que je vais certainement faire ça derrière. Donc 2. Il faudrait que je gèle, il me resterait 3 de mana, malheureusement. Je pourrais le jouer aussi, hein, cela dit. Je pourrais le jouer aussi. Le problème, c'est que dans le deck, c'est super fort. Je pourrais jouer ça, le tuer direct en vrai, mais... J'ai l'impression que c'est super fort. Il a récupéré des petites créatures. C'est dommage de mettre une AE pour une seule. Je vais faire ça. Je pourrais la faire au prochain tour. On va mettre un petit token, tranquille. Je pourrais faire mon AE au prochain tour, voire même, pourquoi pas, plaider des Murlocs, une tour au dort d'en bas, hein. C'est une possibilité. Là, je suis assez content. Se descend comme play, se descend, c'est pas si mal. Lui a beaucoup de value, mais nous, on a Rennes Dragon à tout moment. Dès qu'on arrive à passer gardien du savoir popo, value, 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 quoi. D'accord, donc ça buffe. Ça me va quand ça buffe. Je serais quand même tenté de faire plaider Murlocs, là. Il trade en plus, ok. Je pense que c'est pas mal, plaider Murlocs, là-dessus, parce qu'il est très confiant dans ses PV. Lui, il inflige deux points de dégâts à tous les serviteurs adverses. Ça ne suffit pas. J'aime bien faire deux. Play des Murlocs. Et on va juste mettre Paul Kelt, je pense. Ah, il a fallu qu'il récupère une saloperie, là. Il a fallu qu'il récupère ça. C'est vraiment indécent, quoi. Jesus. Ah, et en plus, elle tue mon bas. Il a fallu qu'il récupère celui-là, tu sais. Ça lui fait combien de dégâts ? Parce que là, ça serait un bon timing pour mettre Paul Kelt, hein, tout doucement. Là, il faut que j'aille chercher mon late. Combien ça lui fait ? Ça lui fait 3, 7. Ah, il me tue, hein. Il me tue avec ça. Putain, chier. Je suis obligé de me défendre, encore. Il a fallu... S'il ne récupérait pas ça, je mettais Paul Kelt, mais il a récupéré celui qui donne plus 2 d'attaque, qui est catastrophique, là. C'était vraiment pas le bon timing. Après, là, mine de rien, Paul Kelt est utile, mais pas tant que ça. Si on considère qu'on a déjà pioché quasiment tout notre lit, ça va, quoi. Ok. Ça, c'est pas dramatique. On accepte. Ah, ça, c'est embêtant. S'il fait tout de suite la baguette, ça va devenir compliqué. Il va pas se gêner, d'ailleurs, je pense. Alors. Ah, en plus, il fait baguette miraculeuse avec préparation. Évidemment, il va récupérer des trucs de porc. Ça, c'est normal. Là, on est plutôt emmerdé, hein. Je vais pas vous mentir, c'est compliqué. Il nous faudrait rademarrer pour être bien, potentiellement. Bon, au moins, il perd ça. C'est déjà une bonne nouvelle. Ok. Remarque que de notre côté, on peut quand même lancer 4 fois ça. Je pense qu'on est obligé de faire Polkelt ici. Ouais. On est obligé de faire Polkelt et de se soigner. On va tanker, hein. On va accepter de tanker. Du coup... Vous voyez qu'on se remonte quand même très, très bien, là. C'est intéressant. Pourquoi, Polkelt, là, je déclenche le Polkelt ? Parce que, bah, je commence à perdre, tout simplement. Et surtout, parce que j'ai Rennes-Dragon dans le deck. Donc, je vais pouvoir faire Rennes-Dragon et Floraison de Foudre et jouer directement mes 2 Dragons à 1. Donc, ça peut être super intéressant. Comme si c'était avant le nerf, en fait. Ou je rappelle, avant le nerf, Rennes-Dragon, vous donnez 2 Dragons à 0 de mana. Maintenant, écoute, 1, ça a l'air d'un tout petit nerf, mais en fait, c'est quand même assez énorme. Bon, voilà, il a trouvé, évidemment, de la grosse value. Il connaît, il sait très bien ce qu'il a à faire. Value Trade. Enfin, Value Trade. Il fait des petits trades, ok. Allez, il va falloir une belle Rennes-Dragon, maintenant. C'est forcément Rennes-Dragon into Rademaray. On va garder cette stack pour Rademaray, évidemment. Allez, ma belle. Allez, ma belle. Ah, c'est pas terrible, hein. Ça, c'est des... Même pas, hein. Même pas, hein. C'est pas fou du tout. C'est pas fou du tout. 3 points de dégâts, ça tue que dalle, là. On est obligé de mettre lui, hein. Oh là 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 là. C'est dur, les gars. Ça, il a les trades faciles, en plus. Oh là là, c'est dur. C'est dur. Autant garder la E, hein, mais... Elle procra plus, maintenant, mais... Là, je peux pas mettre ça. C'était contre-productif. C'était contre-productif de jouer ça. Ça me blessait, moi. Ça, ça, tuait rien chez lui. Enfin, il n'y avait aucun intérêt, quoi. Je mettrais ça en body 5-5 pour 1. C'est décent, on va dire, mais... Pas ouf. Pas ouf du tout. Là, je suis très déçu. Très, très déçu. Du coup, là, il va faire son sort, évidemment. Son Kronx. Son Kronx de salopard. Qui nous met dans la merde. Encore une fois. Et du coup, il tue tout mon board. Ce qui fait que je pourrais pas me remonter avec le sort à 8 trades marais. Et oui. Les gars, ça sent pas bon. Ça sent vraiment pas très bon. Là, on a soit Fontaine Hérante, soit Fontaine Hérante. En plus, c'est le pire qu'on récupère puisque Fontaine Hérante ne peut pas faire le trade. Je pense que c'est compliqué. Le rôdeur d'en bas. 3. Le sort à 8 aurait été un tout petit peu mieux parce que j'aurais pu taper, en fait, et faire le sort à 8. J'aurais tué ça et ça. Je me serais quand même rendu 8 PV. Là, si je fais ça, en fait, le problème, c'est qu'elle meurt directement, en fait. Ah, non, ça passe pas. Non, non, ça passe pas. Alors, on a fait 3 games. 3 games, c'est pas énorme. Il faut pas se faire un avis trop vite sur le deck. Moi, maintenant, bah, j'ai quand même l'impression que ça m'a l'air compliqué. Surtout, les match-up qu'on a vus, les gars ont pas exceptionnellement chaté. C'était des sorties relativement normales. L'adversaire, le premier adversaire nous a fait quand même une belle sortie en ce sens qu'il a tout de suite eu les aventuriers en pleine quête. Il a fait aventurier. Un tour après, il a fait jandis. Un tour après, il a fait aventurier. Et le tour d'après, il a fait anard. Donc, il a pioché 4 des 5 meilleures cartes de son deck. Maintenant, il manquait plus que... Il manquait plus que... Comment il s'appelle ? Que Van Cleef. Maintenant, moi, j'ai l'impression, tout comme à l'époque, j'avais arrêté de développer ce deck, j'ai l'impression que c'est trop faible. Clairement, j'ai l'impression que c'est trop faible. Contre un DH, au final, bah voilà, t'as un heal, t'as un seul breuvage, t'as un raz-de-marée en fin de game. Seulement, raz-de-marée contre un DH, bah c'est quand même assez faible. Contre un Rogue, comme vous avez pu le voir, bah on prend pas du tout le board, en fait. On prend pas du tout le board. Et si vous pensez que Play des Murlocs peut être un bon contrôle, c'est un très bon contrôle. Mais par exemple, contre un Druid ou des gars qui ont des grosses créatures avec des gros buffs, un Paladin Libram, etc. Mais contre un Rogue, ça vaut que dalle parce que vous allez lui faire comme vous avez pu le voir ici, en fait. Plus vous avez de Murlocs, plus il y a potentiellement de synergies entre elles, d'accord ? Quand vous faites Play des Murlocs, ce que vous voulez, c'est que vous, vous ayez 3-4 totems et que votre adversaire ait une grosse créature. Comme ça, vous, vous avez 3-4 totems, 3-4 Murlocs, avec des synergies entre elles si vous avez un peu de chance. Et votre adversaire, lui, se retrouve avec, au lieu de sa 8-8 provocation, furie des vents, bouclier divin, il se retrouve juste avec un Murloc de 3. C'est là que c'est intéressant. Mais comme il y a beaucoup de Rogue sur le ladder, en fait, Play des Murlocs n'a pas beaucoup de sens. Play des Murlocs, ben, il faudrait l'enlever, en fait. Sauf si vous jouez dans une liste archi-contrôle où vous pouvez faire Play des Murlocs pour silence, en fait, l'adversaire et faire autre chose derrière pour tuer potentiellement les Murlocs. Là, Play des Murlocs, c'est difficile. Le Rogue est quand même vachement à la mode. Je ne suis pas du tout convaincu. Double vue, c'est un petit peu grid aussi parce que Double vue, c'est une carte qu'on adore utiliser quand on est bien, en fait. Quand on est bien et qu'on a du board, on adore mettre Double vue pour dire, en fait, de faire quelque chose et de setup plus tard des tours encore plus puissants. C'est ça l'avantage de Double vue. C'est qu'elle va vous permettre, par exemple, si ça tombe bien sur Instructrice ou si ça vous permet d'avoir Reine Dragon à 6, ben, vous pouvez faire une Reine Dragon beaucoup plus tôt en faisant tout de suite les deux dragons. C'est ça l'intérêt de Double vue. Mais là, dans ce deck, on voit qu'on a quand même beaucoup de mal à se défendre en early game. Alors, est-ce que c'est vraiment OK de jouer ça ? Tourbillon de sable, c'est pareil. Tourbillon de sable, c'est une carte qui a un peu mal vieilli. Moi, j'avais fini par la retirer. C'était intéressant quand il y avait des rogues camouflage. Maintenant, il n'y a plus trop de rogues camouflage. J'ai du mal à croire que ça soit vraiment ouf. Ça, c'est pas mal. Le package, je suis assez d'accord. Par contre, Dagrunic, Limon, Tourbillon, Dame, c'est pas mal. Ouais, je suis d'accord. Double vue, Play des Murlocs. Petit Somme, c'est OK. Barjacker, c'est pareil. Là, ça a bien marché, mais on a eu une chance de cocu, honnêtement. Et vous avez vu que ça n'a pas fait la game. Le Barjacker qui m'a donné, en fait, le rôdeur d'en bas, c'était magnifique contre ce rog. Mais vous avez vu que ça ne m'a pas fait la game. Au final, Barjacker, c'est pareil. C'est plutôt une carte un peu grid. C'est une carte qui peut te permettre de high roll. Mais si tu as besoin de te défendre et que tu es en difficulté, ben, tu n'es pas très bien avec ton Barjacker. Du coup, c'est pareil. J'ai des doutes. Le Gondor brisé, ça va. Même si ça tue vos totems aussi, il faut le noter. Du coup, le Gondor brisé tue vos totems. Mais du coup, vous n'avez rien à faire. Vous n'avez pas de Play des Murlocs à faire intéressante puisque vous n'avez plus de totems à transformer en Murlocs. Parce que c'est ça la force de Play des Murlocs, c'est que c'est tempo, en fait. Ça diminue l'adversaire. Et si vous le faites bien, vous le faites à votre avantage. Et ça change vos totems tout naze. Ça les transforme en totems intéressants, en Murlocs qui peuvent attaquer, etc. Donc, évidemment, il y a une grosse plus-value. Reine du Marais, c'est bien. Le reste, c'est pas mal. Mais il y a assez. Celle-là, celle-là. Il y a quand même 4, 5 cartes avec lesquelles je ne suis pas du tout d'accord. En tout cas, au niveau légende normal, en top top légende, c'est possible que ce soit ok. Mais j'ai quelques réserves sur le deck. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si ça vous intéresse, si vous voulez un point de comparaison, vous pouvez retourner un petit peu dans le passé. J'ai fait une vidéo qui s'appelle « Mon Chaman Highlander » de laquelle j'étais très fier. J'avais un très gros winrate pendant un moment, genre 65-70%. C'était vraiment ouf. Et puis, d'un coup, la méta a changé. Ça n'a plus marché. Et là, j'ai l'impression qu'honnêtement, je ne vois pas dans quel match-up tu gagnes avec ça. Moi, j'ai des gros doutes. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, Mélascar. Je vous fais des gros bisous. Ce soir, vous pouvez me retrouver en streaming de 19h à minuit. Je vous fais des gros bisous, plein d'amour. Ciao, ciao.